... Une nouvelle équipe à la tête du cadre national de dialogue politique, CNDP. Il est composé de 10 membres. Le bureau est présidé par Mohamed Zen Bada, ayant pour vice-président Mohamed Ahmad Al-Abo. Le nouveau président appelle à une synergie d'action. Que tous les Tchadiens acceptent de se parler les yeux dans les yeux et de bâtir leur pays, c'est déjà une avancée. La démocratie étant la base de tout, je ne doute pas un seul instant que, mes chers amis, nous aurons à faire des grandes choses parce que la République en a besoin. Quoi que l'on dise, le CNDP est un cadre unique, je dirais unique en Afrique, parce que les hommes politiques tchadiens ne savent pas simplement faire la guerre, mais ils savent faire la politique. Ils se regardent les yeux dans les yeux, ils se parlent, et c'est nous, ici au CNDP, qui allons être le tracteur de l'ensemble des textes qui vont régir la mise en place de la CENI, de ces démembrements et de l'ensemble du processus électoral parce que les chefs des partis politiques de l'opposition et de la majorité l'ont accepté comme tel. Et ça, c'est à mettre à l'actif du chef de l'État et c'est à mettre à l'actif de l'ensemble de l'opposition, de l'ensemble de la majorité. Rendant le tablier, Hassan Ahmad Pacha déclare avoir joué sa partition. À son active, plusieurs œuvres pour l'ancrage de la démocratie. Nous avons d'abord mis ensemble la CENI. Cette structure indépendante a organisé d'abord le recensement biométrique qui est une première dans notre pays et ceci avec l'accompagnement, bien sûr, du CNDP. Nous sommes arrivés à l'élection présidentielle de 2016. Mise en place en 2013, le cadre national de dialogue politique est une structure indépendante qui joue l'interface entre le gouvernement et l'opposition démocratique. Sous-titrage ST' 501